Salut YouTube, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'enfin jouer à un nouveau Zelda, The Legend of Zelda, Ecos of Wisdom. Alors il y en a beaucoup qui pourraient penser que c'est la première fois qu'on contrôle Zelda dans un jeu Zelda, et bien non. Parce que si vous aviez vu ma vidéo, à chaque dégâts que je prends, je change de jeu Zelda, et bien vous auriez vu qu'il y a un jeu Zelda CDI où on contrôle Zelda. Je crois que c'est Zelda Wand of Gamelon, je sais plus. Bref, énorme, immense plaisir de rejoindre un Zelda, là je vais être en full découverte. La dernière fois, on avait découvert Tears of the Kingdom de cette manière, c'est-à-dire où je le faisais juste dans mon coin, et je postais les épisodes sur Julgan Ripley. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, sauf que là cette fois-ci, on va le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai pris le parti pris, j'ai choisi de ne pas le faire en live du tout, parce que la dernière fois sur Tears of the Kingdom, ça a impacté mon plaisir de jeu, il y avait des gens qui me donnaient des conseils, sauf que j'en voulais pas, tu vois. Parfois les conseils s'avéraient vrais, parfois ils s'avéraient faux, et en fait je sais pas, j'ai envie d'avoir une interaction avec le chat quand je suis en live. Donc j'ai même essayé Subonly, Immotonly, en vrai Immotonly je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'on perd l'interaction avec le chat. Donc je me suis dit, autant ne pas live, autant le faire dans mon coin, comme ça Julgan Ripley a l'exclusivité de ma découverte de Echoes of Wisdom. Je ferai évidemment une énorme vidéo résumée de toute l'aventure, peut-être un 100%. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, cette aventure. En tout cas là on va partir pour un premier épisode de 1h30, 2h dans ces eaux-là. Abonnez-vous à Julgan Ripley, et évidemment il y aura un nouvel épisode chaque jour, je pense, de ce Let's Play, sur cette chaîne, 2, quelques heures, 2, 3 heures, on verra. Mais voilà, en tout cas, trêve de blabla, exclusivité, je le fais en off, exclusivité Julgan Ripley, ça ne sera pas en live, et il y aura une vidéo sur ma chaîne principale. Tout ceci étant dit, j'ai très hâte, j'ai vu énormément de trailers sur ce jeu, sans trop me spoil, mais j'ai vu qu'il y avait toutes les races, les Mojos, les Pestes Mojos, les Gorons, il y avait deux types de Zora, il y a l'air d'avoir un genre de monde distorsion un peu à la Pokémon Platine, genre vraiment, et ça a l'air vraiment ultra original comme Zelda, tout en reprenant des codes un peu de Link's Awakening, bon évidemment c'est la DA entière de Link's Awakening, mais aussi de Breath of the Wild, on le voit sur le trailer évidemment quand elle est de dos et qu'elle voit tout le monde entier, mais ça a l'air de reprendre d'ailleurs la map de Link to the Pass, donc on va voir, mais ça va être un immense plaisir, parce que Link to the Pass j'adore, évidemment comme d'habitude le petit timer pour juste savoir combien de temps ça nous prend, même si c'est plus facile pour le montage, on est parti, The Legend of Zelda et Cause of Wisdom, ça fait longtemps que j'attends ce jeu depuis qu'il est annoncé, puis on attend aussi la prochaine console, l'annonce de la prochaine console, on attend que ça. Oh putain ça commence direct, ok ok, ok je ferme ma gueule, je lance le timers. Donc ça c'était ce qu'on avait vu dans le trailer. C'est marrant, ils lui ont donné la cape de Tears of the Kingdom, la capuchilienne. Ok. Attends on le contrôle là ? Oh, oh wow ! Ah oui on le contrôle, ah oui désolé j'ai mon système en anglais. Ah oui c'est compliqué. Attendez je reviens très très vite, je relance juste ma Switch parce que je l'avais mise en anglais, je reviens dans un instant. C'est, ça sera juste un cut pour vous. Ok, de retour, pour vous c'était juste un cut. C'est bon, j'ai mis le jeu en français, j'ai relancé le timer 2-0. Et alors, bon tout de suite, on voit qu'on a vainqueur si je dis pas de bêtises. Mais je suis tellement hype par ce nouveau Zelda, vous savez que c'est toujours... Enfin en fait moi je vis pour ça mec, je vis pour des Zelda, voilà comme ça. J'adore, 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 c'est des petits plaisirs de la vie. Putain le menu est vraiment sympa. Alors on a quoi ? On a une épée. Donnez un coup d'épée avec Y. Maintenez Y pour relâcher et relâcher pour effectuer une attaque circulaire. C'est marrant qu'ils aient gardé le bouton Y parce que la première fois qu'ils avaient utilisé le bouton Y pour frapper, c'était peut-être dans Hyrule Warrior et après ils l'ont gardé pour Brestado Braille et tous les autres jeux qui ont suivi quoi. Bouclier il y a, maintenant ZL, appuyez pour lever votre bouclier, vous pouvez aussi bloquer les attaques frontales. Arc de l'épée, se tirez une flèche avec X, maintenant X enfoncé pour concentrer votre force. Vous pouvez même tirer trois flèches, ok. Poser une bombe avec A, concentrer vos forces en maintenant A pour lancer un missile teigneux. Oh waouh ! Attends on a des missiles teigneux ? Oh la dinguerie ! Ok, donc on a des difficultés. On a les commandes, on peut sauvegarder. On peut sauvegarder, ruines du sud. Ok. Et difficultés ? Ah, j'hésite à jouer ! J'hésite à jouer en héroïque. En vrai on va au moins terminer l'intro parce que je crois que c'est l'intro, on verra après. Donner un coup d'épée. Ah oui d'accord, de toute façon il nous faut un tutoriel. Ok ! Oh waouh ! Oh putain ! En fait c'est comme la mécanique de... En fait comment dire, c'est le même moteur que... Link's Awakening ? Il me semble que Link's Awakening sur la Switch, même sur la Switch, on peut se déplacer que vers le haut. Diagonale haut-droite. Bref on peut se déplacer que dans 8 directions. Parce que là c'est vraiment analogique, je sais pas si ça se ressent mais genre on peut vraiment... On peut vraiment aller un peu partout quoi. On peut tourner sur soi-même. Ce qui est pas trop possible il me semble de mémoire dans Link's Awakening. J'ai tellement hâte et ça me fait tellement plaisir d'avoir eu l'idée de garder ce petit plaisir de découvrir un Zelda seul dans mon coin. Comme ça les réactions vont être d'autant plus fortes. Je vais être 100% focus sur le jeu. Et je pense que c'est ça que vous kiffez aussi quoi. Je pense... Oh on peut sauter ! Oh d'accord ! En fait ça, alors dans Link's Awakening, sur la Switch il faut débloquer une petite plume normalement pour sauter. Mais là on peut le faire de base. D'accord, ok. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu une phase un peu tutoriel. C'est marrant au niveau ambiance, ça ressemble un petit peu au début de Tears of the Kingdom quand même. Ça commence, t'es un peu dans des catacombes. Levez le bouclier, ok. Oh waouh ! Ça fait super bizarre de devoir frapper l'épée avec Y. C'est pas habituel du tout quoi. Ok. Ah merde, attendez, je viens de me rendre compte que ma cam bloque les items. Je vais mettre juste ici, ça sera beaucoup plus sympa je pense. Et peut-être même un peu plus petit. Comme ça, genre la même hauteur que les cœurs. Comme ça, on n'embête personne. Et vous pouvez profiter du jeu un max. Ok, waouh. Je sais pas comment ils s'appellent ces mobs. En fait on dirait des genres de Darknut mais avec des haches quoi. On dirait en même temps aussi un peu les armures qu'il y a dans Spirit Tracks et compagnie que Zelda prend possession. Ok, donc là il y a des caisses. Ok, faut pas en faire des caisses. Ok. Cibler. Oh waouh. Oh waouh. Ok. Ah ouais. Ok d'accord, tu peux lock même sur un jeu 2D quoi. Enfin 2D. C'est une fausse 2D mais bon on a capté. Elle est sympa la lumière, j'aime bien. Vivement la prochaine console quand même. Vivement la prochaine console parce que mine de rien ça va faire quasiment 8 ans que la Switch est sortie. En mars 2025 ça fera 8 ans que la Switch est sortie. Ça me terrifie frère ce fact. Ok. Là où Apple sort des nouveaux trucs chaque année. Nintendo, mon gars, après ils ont raison. La Switch, je pense qu'elle a le potentiel de devenir la console la plus vendue de tous les temps. Il me semble qu'elle est juste derrière. Il me semble qu'elle va bientôt dépasser la DS. Il me semble qu'elle est 3ème derrière la DS et la PS2 qui est la console la plus vendue de tous les temps. Donc elle est vraiment pas loin quoi. Elle est en voie de devenir quoi. Si ils sortent une Switch, c'est pas pro ou... Après ils ont déjà sorti une OLED mais... Ok. Boum. Boum. Et ça fait quoi du coup si je reste appuyé ? Oh waouh ! Ok ça en tire 3. Ouais du coup c'est ce qu'il disait ouais. Du coup les flèches j'en ai à l'infini. Ok. Et alors le missile teigneux. Oh la masterclass ! Oh ça devient un missile teigneux. Oh la dinguerie. Oh non. En vrai la manière de se combattre est ultra variée je trouve. Genre tu peux tenir les gens à distance. Tu peux leur dropper des bombes comme ça. Tu peux... Tu peux leur jeter des flèches. Tu peux venir au corps à corps avec l'épée. Bon après là pour l'instant c'est le gameplay Link. Parce qu'évidemment après on va... On va contrôler Zelda pour tout le reste du jeu. Après no spoil pour ceux qui n'ont pas vu les trailers. Mais vous verrez il y a certaines mécaniques. Qui vont non plus ne pas trop vous perdre comparé aux autres Zelda. Oh putain la capuchienne est derrière. Oh putain la capuchienne est derrière. Oh waouh ! Un fight comme ça Jake ? Oh waouh ! Il fait mal. Ok ça va. Première phase. Oh ! Non ! Attends mais je suis trop bête c'est euh... C'est euh... C'est le ping-pong. Genre faut renvoyer sa boule c'est ça ? Ah oui j'adore. J'adore quand il y a ça dans les Zelda. C'est vraiment ma passion. Ok. Petite partie de volleyball. Ok. Ah bah j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant des dizaines d'années tu crois quoi ? Je sais pas s'il y a des combos à l'épée ou s'il faut juste spammer genre. Ce serait tellement stylé qu'ils aient développé des genres de combos. Ok. Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va cook ? J'ai pris le choix de son rire. Il est tout le monde malveillant ! Ah ouais ! Mais là c'est... Là c'est un rire à 10 millions de berry là ! C'est vraiment un rire à 10 millions de berry là ! Non ! Zelda ! Attendez j'enlève ma cam pour profiter de la cutscene. Bon elle est déjà finie en fait. Et en vrai on l'a déjà vu 20 fois dans le trailer. Ok. Ok. Ok je veux sortir. Laissez-moi sortir. Ok magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi j'aime bien cette DA. Je sais que cette DA... C'est pas qu'elle fait polémique mais c'est qu'elle est clivante. C'est soit t'adore soit t'aimes pas. Et en vrai moi cette DA un peu cute. Je... J'adhère. Vraiment j'adhère de zinzin. Oh waouh ! Oh mais attends va falloir que je plonge directement ou... Ah non faut que j'aille... Ouais ok on... On m'incite à aller chercher la capuche hylienne d'abord. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste. Cette capuche laissée par l'épéiste ou de verre vêtu peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ah ! Et comme ça personne sait que je suis Zelda. Parce que sinon on m'enlèverait genre. J'ai pas testé d'aller dans la faille mais je crois qu'il faut vraiment que je m'en aille là. Je crois qu'il faut vraiment que je m'en aille. Ok j'ai plus que 3 coeurs. Ah bah logique hein. Ils allaient pas nous mettre un nouveau jeu en commençant à... A vainqueur ça c'est sûr. C'est un peu comme TierZo de Kingdom quoi en soi. Ok ok what the fuck. Laisse moi sortir. Oh attends 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 attends. Non y'avait un truc secret. Non y'avait une genre de petite porte j'ai été intrigué. Je me suis dit y'avait peut-être un secret. Ok bon j'ai peut-être été... J'ai peut-être été gourmand. J'ai peut-être été gourmand alors qu'il y a vraiment une énorme faille qui... Qui essaye de m'attraper. Quelle chance que la faille se déplace aussi vite que Zelda quand même. On a beaucoup de chance. Ok ok ok. Où est-ce qu'elle nous emmène cette lumière ? C'est pas une petite fée ? Si 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 c'est une petite fée je crois. Elle va nous servir à pas mal de trucs cette fée de mémoire. J'ai regardé pas mal les trailers le jeu m'avait pas mal hypé. D'ailleurs de trailer en trailer ça m'a hypé de plus en plus tout ce que tu découvres. Mais évidemment je vais fermer ma gueule. Pas trop en dire pour ceux qui ont rien... Qui se sont pas spoilés. Moi par exemple c'était mon cas sur Tears of the Kingdom. Sauf que le problème c'est que... Après je me faisais insulter dans les commentaires parce qu'ils étaient en mode... Mais Julgan ! Pourquoi t'arrives pas à comprendre les turbines ? Et en fait je comprenais pas pourquoi on m'insultait sur ça. Et en fait j'ai compris parce que Eiji Aonuma avait fait une vidéo explicative de 15 minutes Sur comment utiliser les différents modules et les turbines. C'est pour ça que les premiers épisodes de Tears of the Kingdom Je mets 3 ans à comprendre comment on fait joujou avec tout. Donc là je sors avec les mêmes armes que vous. OMG ! Breath of the Wild à un moment. Attendez j'ai enlevé la cam. The Legend of Zelda et Cause of Wisdom ! Je suis trop épais ça ! Merde frère ! Oh j'ai trop hâte ! Ça va être exceptionnel ! Ça va être trop 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 bien ! Genre vraiment des nouveaux Zelda officiels comme ça... On en a pas souvent ! Et d'ailleurs je crois que ça faisait legit 10 ans ! Plus de 10 ans qu'on avait pas eu un Zelda 2D... Nouveau quoi ! Genre original ! Parce que ok Link's Awakening c'était un remake ! Mais... Je crois que le dernier Zelda 2D original... C'était... Bah A Link Between World ! En vrai de vrai ! Je crois hein ! Oh putain la faille continue ! Semble hein ! Et A Link Between World c'est quoi ? C'est 2013 ! Ça date hein ! Ça fait legit 11 ans qu'on avait pas eu de Zelda 2D quoi ! C'est pour ça que moi je... Je kiffe ! En vrai je kiffe ! J'ai tellement hâte de voir le lore ! Les donjons ! Les mécaniques ! Ça va être fou ! Les déesses soient louées ! Vous êtes en vie ! Vous n'êtes pas blessés ? Ces 7 jours où vous avez été enlevés ont été un véritable cauchemar pour nous ! Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès ! Nous craignons que vous vous soyez volatilisés ! Princesse ! Princesse ! Tu veux bien jouer avec moi ? Dis ! Il y a une énorme faille ici mais le principal c'est que vous soyez revenus ! Tu vois cette petite musique médiévale là ? On a l'impression d'être au Puy du Fou là ! Votre Altesse ! Permettez-moi de... Aucun rapport ! Vraiment aucun rapport ! Avec le Puy du Fou ! Votre Altesse ! Permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous moi aussi ! Puis je vous suggérez de vous rendre sans délai auprès de sa majesté le roi d'Hyrule ! Roam Bosphoramus ! Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenus saines et sauves ! Oh là là ! Ok ! Bon ça lagouille un petit peu j'ai l'impression ! Enfin c'est... Les FPS sont plus bas que quand on était avant ! Quand on était avant dans... Dans... Comment on appelle ça ? Dans... Bah dans l'introduction quoi ! Très très belle la citadelle là avec la fontaine et tout ! Non en vrai ils se sont tués frère ! Le village est ultra vivant ! J'ai envie de parler à tous les PNJ ! Je suis désolé je vais vraiment parler à tous les PNJ ! Parce qu'un nouveau jeu Zelda c'est pas tous les jours ! Donc je vais vraiment tout visiter, rentrer dans toutes les maisons, parler à tous les PNJ ! Je suis désolé ! Ah quel bonheur ! On devrait voir ici ces maisons ! Votre enlèvement un millénaire de Dame Impa à rude épreuve ! Elle est sûrement au château à l'heure qu'il est allé lui rendre visite pour la réconforter ! Mais d'abord je vais s'ouvrir votre peau madame ! Elle était shockbar de BZ hein ! Quand je lui ai pris son petit pot ! Tranquille, tranquille ! Tranquille, je te prends pas ton héritage, t'inquiète ! T'inquiète mec ! Aïe 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 aïe, une faille s'est ouverte en plein milieu de la citadelle, c'est une brèche béante et obscure ! Je me demande ce que ça ferait de se faire engloutir par ce truc ! Ok, quoi d'autre ? Elles sont colorées les maisons, j'aime bien ! Votre Altesse, vous êtes saine et sauve, c'est merveilleux ! Si vous saviez, la ville entière était à votre chair du matin jusqu'au soir ! Je suis tellement heureuse qu'on vous ait retrouvés ! Tu sais quoi si je lui balance le truc à la gueule ? Attends, wesh, c'est moi ! Il a ma coupe ! Il a ma coupe ! C'est moi ! Attends mais... Non ! Nintendo m'a mis dans un jeu vidéo ! Ouais en fait je vous ai pas dit les gars, en fait Nintendo m'a contacté ! En gros ils ont pris mes mesures, ils ont pris une photo et tout parce qu'ils m'ont contacté et en fait... Ils ont vu que j'aimais tellement Zelda, ils voulaient me mettre dans le prochain jeu Zelda donc du coup c'est moi ! C'est euh... C'est un easter egg en fait ! Votre Altesse, vous êtes de retour ! Les déesses soient louées ! Je suis tellement ému que mes gens n'ont failli me lâcher ! Le mec c'est littéralement moi, non le mec ! C'est moi avec des grosses oreilles ! Non je suis choqué frère ! Tiens prends ça, prends ça pour la peine ! Prends ça, allez tiens voilà ! On peut dormir sur les lits ou pas ? Ok ! Je lui attendais pas ! Ok, quoi d'autre ? J'aime trop la petite musique elle met dans l'ambiance quoi ! Elle met dans l'ambiance, truc de ouf ! Française, quel soulagement de vous retrouver en un seul morceau ! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi légère ! Mais ce n'est pas le moment de parler de moi, vous devriez aller vous reposer ! C'est un shop ça je crois à droite ! Ça a l'air d'être un shop ! Tiens allez prends ça ! Alors, est-ce que vous avez vu des failles à l'extérieur ? Et ici tout le monde était stupéfait d'en voir une apparaitre dans les murs de la citadelle ! Heureusement personne n'a été blessé ! Ok, bon pour l'instant rien à signaler dans les maisons ! Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de quêtes avec tous ces PNJ un peu plus tard ! Pour l'instant on fait leur connaissance ! On va rentrer ici voir s'il n'y a pas des trucs ! Le problème c'est que je n'ai pas un seul rubis quoi ! Pro cute le shop ! J'adore ! Mec les petits jeux de lumière et tout comme ça ! Non c'est trop chaleureux ! En fait le jeu est juste chaleureux genre ! J'espère que des failles comme celles qui est apparue dans la citadelle se sont ouvertes un peu partout ! Je suis soulagé que vous soyez de retour votre Altesse mais malheureusement la situation est encore très préoccupante ! Ok... Oh on va pouvoir cuisiner je pense ! S'il y a du beurre et tout c'est qu'on va pouvoir cuisiner ! Oh le petit chat ! Oh non ! Est-ce qu'on peut le caresser ? On peut le caresser ou pas ? Regardez autant que vous voulez ! Ah mais vous êtes princesse Zelda ! Alors là chapeau on vous croyez disparu ! Vous débarquez tout seul à cette citadelle comme si c'est dans la citadelle c'est royal ! Bah normal je suis une princesse frère ! En fait ! Le mec le chat tout white il est trop cute ! Il est tellement cute frère ! Ok ! Alors lui ! Quelle joie de vous savoir ! De retour parmi nous votre Altesse ! Nous étions tous terriblement inquiets à l'idée que vous ayez pu vous volatiliser ! Ouiiii ça doit être ça ! Tu voulais juste prendre le trône à mon humble avis ! Eh Dame Zelda vous êtes là ? Bah alors où étiez-vous passé ? Qu'est-ce que c'est que ces manières ? On parle pas comme ça à une princesse ! Je vous prie de l'excuser votre Altesse ! Il est un peu difficile en ce moment ! Oui je suis désolé je suis un peu difficile ! Prenez ça tiens pour la peine ! C'est trop cute ! C'est des petits sandwichs ! Je peux en manger un de sandwich ou pas ? Mec la déco ils se sont gavés de zinzin sur la déco des petites maisons là ! Ça donne trop envie d'aller dans chaque maison genre à l'ancienne comme dans Pokémon ! Dites princesse vous allez plus partir hein d'accord ! Princesse tu es bien joué avec moi dis ! Non ! Oh ! Attends ça c'est comme dans Un League Between Worlds ! C'est les points de sauvegarde et de TP I guess non ? Quel soulagement ! Ah bah non il me semble que j'avais vu qu'on pouvait sauvegarder quand on voulait ! Quel soulagement de vous savoir de retour ! Nous étions morts d'inquiétude à l'idée que vous puissiez ne jamais revenir ! Nous avons remué ciel et terre pour vous retrouver vos entes ! Tous les jours nos recherches étaient organisées ! Ok les cuissons hyliens ! J'imagine qu'il doit y avoir genre peut-être une épée ou... Vu que j'ai appris que vous étiez enlevés il y a 7 jours je n'ai pas fermé l'oeil votre Altesse ! Suceuse ! Et maintenant que je vous sais de retour je me sens pleine d'énergie ! Oui bon ça va pas besoin de fucer comme ça ! Qu'est-ce qu'elle jouait de vous revoir ces années sauve ? Cette faille est apparue brusquement elle ne semble pas s'étendre ! Je vous en conjure ne la touchez pas ! La rumeur dirait que là où des failles s'ouvrent les gens se volatisent mystérieusement ! Pour le moment la citadelle ne compte aucune victime ! Mais prudence et mère de sûreté ! Quand est-ce qu'il y a le malheur ? Regardez dans quel état est notre précieuse maison ! On ne peut plus rentrer à l'intérieur ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? Comme notre maison est inhabitable on va nous prêter une chambre au château ! Ça va être trop bien je suis pressé de voir comment ce sera à l'intérieur ! Tu dis ça mais je suis sûr que toi t'es content aussi ! C'est quoi ce puits là ? Je suis intrigué ! Est-ce que j'ai parlé à ces PNJ là ? Je suis pas sûr ! J'ai le soulagement de voir si elle est sauve ! Blablabla ! Ah des monstres à l'extérieur ! Ok ça fait très euh... L'attaque des titans ! Caserne ! Hop prends ça chef ! Quand on s'entraîne régulièrement les monstres sont pas si terribles que ça ! C'est ce que je me répète quand j'ai la flemme de m'entraîner ! Ok je vois ce qu'il veut dire ! Ils sont vraiment choqués quand je me balance les... Quand je me balance les peaux ! On du puits ! Là je sais pas ce que je... Je sais pas où je vais là ! Hein quoi votre altesse ? Mais surtout pas pensé que je me la coule douce ici ! J'étais en pause ici ! Ça doit être ça ! Ça doit être ça ! On peut plonger ! Oh on peut ne... Oh y'a une barre de stamina sous l'eau ! Let's go ! On peut nager sous l'eau c'est stylé ça ! C'est sympa ! Attends mais elle est... Ah ok d'accord ! Ok ça fait une boucle ! D'accord ! Ecoutez je crois qu'on a été en bas là ! Oui on a été ! Attends on a été là ! Oui on a été je crois ! Lui on lui a pas parlé encore ! Prisonnière d'un monstre pendant 7 jours ! Il vous revoilà libre comme l'air et il n'y a que vous pour faire ce genre de choses ! D'ailleurs il était évident que vous sauriez vous tirer de ce mauvais pas ! Nous autres nous sommes un quartier pour rien ! Et en matière de flatterie je suis remattable ! J'essaie dans la peau ! Oui bon ça va hein ! C'est bon ! Le corbeau et le renard tout ça tout ça ! Tiens regarde allez hop ! Tiens la flatterie en question c'est bon frère ! Il a une mate d'or ce chien ! Je peux le caresser ou pas ? Ouf ouf ! Ok allons au château ! Oh il y a un petit papillon ! Oh il y a un autre chien ! Mais je vais pas le caresser lui ! Pour aucune raison particulière ne vous inquiétez pas ! Pour aucune raison particulière ! Oh votre Altesse était si inquiet ! Sa Majesté le Roi vous attend dans la salle du trône ! Nous vous avons cherché partout votre Altesse mais en vain ! C'est un tel soulagement de vous revoir saine et sauve ! Votre Altesse j'ai échoué à vous secourir quand vous étiez menacé et j'en suis profondément désolé ! En tant que soldat au service de la famille royale j'ai honte de n'avoir pas su accomplir mon devoir ! Je vais m'efforcer de faire mieux à l'avenir ! C'est un quel plaisir de vous revoir parmi nous je vous en prie ! Allez annoncez à sa Majesté le Roi d'Hyrule que vous êtes saine et sauve ! Je vais d'abord prendre tous les pots ! Dans un premier temps ! Merci beaucoup ! Les musiques ont l'air tellement originales ! Genre je ne reconnais aucun leitmotiv de Zelda mais ce n'est pas pour me déplaire ! Justement je trouve que c'est nouveau quoi ! C'est Impa ? Votre Altesse je suis heureux de vous voir de retour ! Moi Impa votre dévouée servante je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement ! Des failles se sont ouvertes ça et là et l'inquiétude a gagné la citadelle ! Mais je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la population ! J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse je ne pensais pas que vous reviendrez par vos propres moyens ! Pardonnez-moi je suis si heureuse de votre retour que ces maumes m'ont échappé ! Hâtez-vous sa Majesté le Roi d'Hyrule vous attend ! De mon côté je vais vous faire couler un bon bain chaud ! Pour avoir le bain chaud ou pas ? La salle du trône est par ici ! Ça va Jesté le Roi vous attend ! Bienvenue chez vous ! Blablabla ! Attends il y a des portes sur le tec là ! Ok ! Attends avant d'aller dans la salle du trône je vais quand même un peu... J'essaye d'explorer un minimum là parce qu'on découvre ! Votre Altesse l'humeur en château était plus que Mossa dans votre absence ! Heureusement maintenant tout est rentré et bien dans l'ordre c'est bien mieux comme ça ! Mais on les paye pour qu'ils disent ça frère ! Mais en réalité tout le monde nous déteste ! Dans le village ! Ah votre Altesse soit bienvenue chez vous ! J'ai assuré sans faillir la garde de votre chambre pendant votre absence ! Oh c'est ma chambre ! Jure ! Fais voir ! W ! Oh il y a le ! Oh il y a le ! Attends quoi ? On peut se cacher dans les pots comme ça ? Attends mais c'est quoi cette mécanique de gameplay là ? Non j'allais dire il y a le cheval blanc en référence à celui qu'il y a dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild ! Qui est juste le chat de Zelda ! Enfin le chat ! Le cheval de Zelda ! Donc on a aussi un chat ! Miaou ! Je sais pas si on peut les caresser mais en tout cas on peut leur parler ! Non vraiment en terme de déco je sais pas comment expliquer mais ils ont mis les bouchées doubles ! C'est assez fou ! Et même ça j'imagine que c'est... Ça ressemble grandement à une fleur de la sérénité qui est un peu le symbole de Zelda ! Tu vois la fleur de la sérénité surtout dans Breath of the Wild ! Même dans Tears of the Kingdom en vrai ! Quand tu vois la cinématique avec Zelda ! On n'ose pas évidemment mais quand tu vois la cinématique euh... Des arts cinématiques avec les souvenirs ! Bah y'a beaucoup de fleurs de la sérénité quoi ! Euh... On dirait que c'est Spirit Tracks là sur le côté euh... Ah ok je peux un peu bouger la cam gauche à droite ! Ok bon pas grand chose de fou ! Je peux me reposer ! D'accord ça fait... C'est vraiment juste euh... Et est-ce que je peux me barrer de là ? Non ok je peux pas ! Je voulais me barrer d'ici euh tranquillement ! Hop ! Ah ouais mais même là en fait y'a des fleurs de la sérénité un peu partout en fait ! Ah waouh ! Trop beau ! Hmm... Que pouvons-nous faire ? Il était en train de faire les mille pas là ! Non ! Putain il ressemble à Général Dex qui le connaît ! Votre Altesse vous êtes vivante ! Ministre Senes je connais pas non plus ! Votre Altesse vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit tous de joie ! Après je trouve c'est pas plus mal qu'ils introduisent de nouveaux persos ! Toutefois j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement ! La Ministre Senes a raison nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours ! Général Dex, Ministre Senes ! En tant que père je suis touché par votre sollicitude mais pour l'heure réjouissons-nous du retour de ma fille ! Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenu parmi nous ! Approchez-vous que je puisse admirer votre visage ! Ah je suis si soulagé ! C'est bien vous ! Vous êtes saine et sauve ! Mais dites-nous Zelda, que vous est-il arrivé ? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu ! Jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours ! Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille ! Cet épéiste vous a donc sauvé la vie ! Si il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi ! En effet, j'espère qu'il est toujours en vie ! Volatilisé, vous voulez dire comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume ? Tout à fait ! Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays ! Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants ! Ok, c'est nécessairement des enfants ! Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qu'ils se sont volatilisés ! Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer ! Wesh ! La musique, elle est sinistre ! Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume ! De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants ! Beaucoup d'adultes se volatilisent aussi ! Elle peut bien en être la cause ! Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cette épaisse vêtue de verre ! Il le plus tôt sera le mieux ! Votre Majesté ! Qu'y a-t-il ? Vite parle ! C'est terrible ! Nous avons reçu des avoirs d'incidents que nous arrivons dans plusieurs endroits ! Oui, Votre Majesté ! Non ! Sylvie ! Sylvie ! Oh waouh ! Oh waouh ! Oh waouh ! C'est sacrément malveillant, là ! Ça fait spawn des Bocoblins carrément ! Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud ! Euh... On nous a aussi rapporté que les monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule ! Pourquoi préciser leurs couleurs ? Voilà qui est terrible ! Merci pour ce rapport ! Va dire à tous les soldats de se préparer au départ ! À vos ordres ! Non ! Général Dex ! Ministre Cénès ! Votre Majesté ! Ministre Cénès ! Continuez d'enquêter au sujet des failles ! Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir ! Tout de suite, Votre Majesté ! Général Dex, occupez-vous des monstres ! Préparez-vous à mener les troupes au combat ! À vos ordres ! Notre royaume est en crise ! Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles ! Et pour retrouver nos sujets disparus ! Ok... Putain, même ici ? Non ! Le roi d'Hyrule ! Oui, bah d'accord ! Bah d'accord ! Bah d'accord ! Bah d'accord ! Les deux autres qui rentrent dedans comme des neuilles, frère ! Bah d'accord ! Oh waouh ! Ça fait comme des yeux ! Oh ! What ? What the hell ? Mais ils font trop peur ! Garde ! Jetez-la au cachot ! What ? Princesse au cachot ? C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille ! Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir ! Bah d'accord ! Bah il répond juste de la désinformation ! J'ai moi même du mal à y croire ! Mais le Général Dex et la ministre Senes ici présents peuvent témoigner de sa culpabilité ! Ne restez pas plantés là ! Dépêchez-vous de l'emprisonner ! Bah d'accord ! Bah d'accord ! Pourquoi il ressemble à Link les gardes ? On sait même pas frère ! Bah d'accord ! Ok ! Wind Waker à moment quand tu termines dans la forteresse mojite ! Quoi devons-nous enfermer son Altesse ? Qu'est-ce que sa majesté peut bien avoir en tête ? Je n'ai pas au courant ! Apparemment ce serait la princesse qui aurait ouvert la faille dans la salle du trône ! Quoi tu plaisantes ? Mais alors ! Est-ce qu'elle est aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout ? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie ! What ?! Sa majesté envisagerait même de la faire exécuter pour protéger le royaume ! Mais what ?! C'est plus du tout un jeu family friendly là ! Je n'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille ! Bah d'accord ! C'est donc ça que Alfred Dreyfus a ressenti quand il était mis au cachot alors que c'était pas du tout sa faute frère ? Bah d'accord ! Bah je te comprends maintenant Dreyfus ! Je te comprends mon pote ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une bonne étoile ! J'enlève ma cam ! C'est la fée ! Tu peux me voir ! Je m'appelle Tri ! Moi aussi je m'étais fait capturer par ce monstre bleu je t'ai observé pendant tout ce temps ! Je t'ai également suivi jusqu'à ce château ! Bah oui bah c'est elle qui m'a guidé en plus pour sortir ! Mais j'y pense je ne connais toujours pas ton nom ! Je m'appelle Zelda ! On peut pas choisir son nom ! Ok ! Zelda c'est noté ! Tu sais Zelda tu cours un grand danger en restant ici ! La personne qui t'a fait enfermer c'est le roi c'est ça ? Et bien il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite ! Par contre si l'homme le plus puissant du royaume est malveillant ! Bah c'est juste terminé là ! En vrai de vrai ! Là parce que le roi il a toutes les manettes ! Sauf qu'il est méchant ! Laisse tomber frère ! Il a le pouvoir plus la malveillance ! Et bien il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite ! Dès que j'ai entendu ça je me suis dit que je devais te prévenir ! En fait le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille ce que tu as vu en ressortir son commandière ! Malveillant ! Des imposteurs je vois c'est ça le mot ! When the impostor is sauce ! Alors toi aussi tu t'en étais rendu compte ! Zelda tu ne peux pas rester ici c'est beaucoup trop dangereux ! Je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille ! Le problème c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens ! Faut qu'on aille les sauver ensemble Zelda ! Mais d'abord c'est toi qu'il faut sauver ! Sortons d'ici ! Ça me fait croire en mes rêves ! Tri me fait croire en mes rêves là ! Tu ne peux pas passer à travers les barreaux ? Hmm voilà qui est intéressant ! Dans ce cas je vais te prêter mon pouvoir ! Mec ! Mais encore ! Oh oui ! C'est la baguette magique ! La baguette magique ! Oh la folie ! Elle s'appelle comment ? Vous avez reçu le sceptre de Tri ! Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri ! Il s'en dégage une douce chaleur ! Hmm pourquoi Tri commence par la même syllabe que Triforce ? Je veux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde ! Je ne sais pas de quoi tu as besoin mais je suis sûr que ce sceptre sera utile ! Approche toi de ce qui brille et appuie sur ZR ! Ok ! Oh waouh ! Mémoriser ? Oh putain ! On peut mémoriser des crafts ? Vous avez mémorisé la table ! Voilà c'est comme ça qu'on mémorise les choses ! Ah mais c'est pour ça qu'ils ont fait un taf de déco de malade ! C'est parce qu'en fait on va pouvoir mémoriser plein de choses dans les maisons ! Je veux ensuite reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y ! Alright ! Oui tu as réussi mes camarades et moi on appelle la reproduction d'une chose mémorisée un écho ! Tu effacer un écho approche-temps et appuie sur ZR ! Pour effacer tous les échos appuyez longuement sur ZR ! En appuyant sur Y ! Vous pouvez reproduire les choses que vous avez mémorisées nanana ! Toutes choses que vous pourrez reproduire dépendent du pouvoir de Tri ! Disponible ! Appuyez sur ZR pour faire disparaître quelque chose que vous avez reproduit ! Ils m'ont donné ZR pour faire disparaître tout ce que vous avez reproduit ! Ok ! Ok Doc ! On peut sortir comme ça quoi ! Maintenant tu vas pouvoir t'évader ! Allons-y ! Oh my god ! Ok par où par où ? Parce que là à droite y'a des gardes non ? Attends ! Ah ouais non FF ! Après je suis quand même un peu curieux de savoir ce qu'il va se passer si je me fais prendre par les gardes ! Je pense ils vont juste me remettre dans le cachot en vrai de vrai non ? Vas-y ! Oh c'est stylé il me course et tout ! Je pensais pas qu'il y aurait une petite cinématique comme ça ! Votre athèse quand même vous réussira à sortir ! Bon peu importe vous devez rester ici tranquillement ! Bon bah ça va ! Ils sont sympas hein ! Ils sont franchement sympas ces gardes hein ! Ils vérifient pas quoi ! Ils me surveillent même plus quoi ! Alors que je viens de m'évader ! Ok ! Ok bon on va sortir par là ! Pour l'instant le jeu est grave original ! J'adore ! Ah d'accord ! Ok ça va être une phase un peu d'infiltration ! Oh ! Ah la Ocarina of Time ! Va falloir dodger les gardes ! Oh ! C'est trop crazy ! C'est littéralement ça genre ! Hop ! Hop ! Je sais pas si je peux regrimper ! Est-ce que je peux en faire une deuxième ? Comme ça genre ? Ok ! Genre ça je peux mémoriser ! Ok ! Encyclopédie ! Oh putain d'accord ! Il peut donc flotter sur l'eau ! Ok d'accord ! Voir tous les échos que tu as mémorisés en maintenant ! Dis pas de droit ! Appuyer ! Tu peux en choisir un avec R et lâcher ! Pour définir ! Ok ! Vas-y petite caisse en bois ! C'est quoi ce rat là ? C'est quoi cet énorme rat ? Oh il s'est barré ! Oh ta mère ! Ta mère ! Ta mère ! Il m'a vu à 27 km frère ! C'est comme dans Ocarina of Time ! Oh ça va on revient ici ! Ok c'est chill ! Ok c'est chill ! C'est chill ! Ah waouh ! Ok ! Donc là je peux faire une table ! Ah oui d'accord ok ! La caisse est un peu plus haute que la table ! Ouais ok d'accord ! Ok ! Bah sinon juste on passe comme ça hein ! Pas besoin de s'enquiquiner comme un... F F ! Tiens ça me rappelle que l'autre jour j'ai cassé un pot quand le général Dex a entendu ça il est arrivé en courant ! Oui il a dû te passer un sacré savon ! Même pas j'ai paniqué j'ai jeté un autre pot plus loin au résultat le général est parti dans la direction du bruit il m'a même pas vu ! Genre Dex est pas toujours très flûté ! Bah là c'est un CSC là ! C'est vraiment juste un CSC ! Et alors je comprends pas il y a une jauge de ce que je peux produire ? Ou c'est illimité genre ? Ça a l'air d'être illimité pour l'instant mais bon on attend de voir ! Oh waouh ! Ça fait quoi la salle bloc non ? Bah quoi ? Bah oui bah d'accord mais d'accord ! Bah d'accord il saute partout bah oui bah oui non mais oui ! Et il monte les échelles aussi ? Oui bah... Ah non ok il monte pas les échelles ! Ok il y a un rat ! Mémoriser ! Ah oui d'accord ok ! Et là je vais pouvoir les... Je vais pouvoir les bait ! Genre là je peux le bait en le lançant là ! Et passer ici par exemple ! Après là je peux passer en mode full gueulot ! Voilà hein ! Pourquoi perdre son temps ? Oh la statue de la DS elle est trop cute ! On peut pas prier ? J'aurais bien aimé prier moi ! Peut-être il faut prier en étant sur la table ? Non ! Pas convaincu ! Oh ! Votre Altesse ! Dis-moi que t'es avec moi Impa par pitié ! Vous êtes saine et sauve ! Sûrement vous n'êtes pas blessé ! Mais qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de sa majesté ? Tu pourrais croire que vous avez ouvert cette soirée ? C'est forcément ridicule ! Ok je crois ! Le roi, le général et la ministre sont tous des imposteurs ! Ils sont tous sass ! Mais vous avez reçu l'aide du seigneur Tri et son sceptre ! Ma foi voilà au moins une bonne nouvelle ! Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre Zelda ! En vrai je pense qu'il y a plein de types, ils vont galérer sur la phase des gardes là ! Votre Altesse, où est le seigneur Tri en ce moment ? Je ne le vois pas, n'est-il pas avec vous ? Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir Zelda ! Merde ! Hum, le monde est décidément plein de mystères ! En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté votre Altesse ! Et puisque sa majesté envisage de vous faire exécuter, vous devez fuir le château au plus vite ! La tenue que vous portez risque d'attirer l'attention, je vous apportais de quoi vous changer ! Bah j'ai plus la capuchilienne ! Votre Altesse, que vois-je dépasser de votre poche ? Oui bah c'est ça, c'est la capuche de l'épéiste ! La capuche que portait l'épéiste qui est venue à votre secours ! Elle semble être à votre taille, vous allez pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage ! Hâtez-vous avant que quelqu'un n'arrive ! On peut pas voir ! On a pas le droit de voir ! En vrai, à mon humble avis, ils avaient juste la flemme de faire l'animation ! Vous avez obtenu la tenue incognito ! Oui bon pas si incognito que ça frère, t'as quand même un diadème sur le front ! En plus d'être un bon déguisement, elle n'entrave pas les mouvements, il s'en dégage une odeur d'une vieille armoire ! Je suis sur R pour pivoter et faire un rapide tour sur vous-même ! C'est bien, maintenant vous devriez pouvoir vous déplacer plus aisément ! Son alteste a disparu, il vous le trouve là ! Oui d'accord, et là je vais passer inaperçu certainement ! Je dirais que nous avons de la compagnie ! Laissez-moi m'en charger ! Elle traverse-trie carrément ! Je n'ai même pas acquis avec vous, est-ce que ce serait son alteste ? Si c'est bien elle, il vous faut de la remettre sur le champ ! Vous la remettre et j'ai bien peur de ne pas pouvoir accéder à votre requête ! What ?! Mais c'est Impa Prime de... Oh elle a le symbole Sheikha dans son dos ! C'est Impa Prime de Hyrule Warrior là ! Votre alteste, prenez ceci ! Ok, vous obtenez un journal, c'est un carnet ! Impa vous a remis, une carte s'est glissée entre ces pages ! Ok ! Oh waouh ! J'adore la déla de la carte ! Oh waouh ! Rendez-vous à la maison marquée d'un truc... Dites-vous que vous venez de ma part et l'on vous viendra en aide ! Là-bas ! Continuez tout droit et vous trouverez un passage qui vous conduira hors du château, fuyez par là ! Votre alteste, nous nous reverrons plus tard ! Ok... Ok... Oh putain, on a la quête principale ! Ah putain, on peut faire des quickspins comme ça ! Ok d'accord ! Vas-y, je mémorise... En vrai, c'est quoi ? Je vais tout mémoriser hein ! En vrai de vrai ! La plante décorative ! On va tout mémoriser ! Tout ce qui est mémorisable, on le mémorise ! On sait jamais ! Y'a moyen que dans le 100% on doive tout mémoriser, c'est pas impossible ! Alors du coup c'est... Euh... Comme ça ouais ! Hop là ! Ah ! Et là-bas y'a des petits lits en plus ! Mémoriser... Ok... Dac... Et alors là du coup le lit ! Ce que j'avais vu dans le trailer, c'est qu'il le mettait comme ça... Et comme ça ! Y'a un truc en bas là ! Je regarde... Bon y'a pas l'air d'avoir grand-chose hein ! Ça ça a l'air d'être condamné ! Je pense qu'il faut juste sortir hein ! Putain ! Je suis hypé ! Et là on a enfin fini l'intro quoi ! Oh waouh ! Ambiance de nuit et tout ! Je vais faire une pirouette ! Ok ! Stylé ! Beige ! Ok ! Euh... Alors attendez, attendez ! Je pense qu'il faut aller dans le puits mais... Ouais bon on a pas trop le choix d'aller dans le puits hein ! Mec j'adore pour l'instant le gameplay ! J'adore ! Même l'ambiance, la DA et tout ! Passage secret royal ! OMG les premiers rubis ! On peut nager plus vite ou pas ? Vous avez tenu un rubis le début de la fortune ! Magnifique ! Trois pauvres rubis frère ! On est bien lancés là ! J'adore en vrai ! Pour l'instant le gameplay est ultra... Ultra original quoi ! Paf paf ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un gros caillou ! L'écho du rocher ! Ok ! Ah oui d'accord et je peux... Et je peux le pousser ! Parce que lui il va couler ! Mais ce qui peut ne pas couler c'est les... Les boîtes ! On avait lu dans la description ! On avait lu dans la description... Alors attend ! Plante ornementale aux feuilles touffues, elle est assez solide ! Elle est vide et légère donc peut flotter sur l'eau ! Ouais c'est ça ! Ok ! Ok alors attend on va prendre la caisse... Et on saute ! Et voilà ! Et alors là... Je peux faire quoi ? Je peux faire... Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux mettre un rocher très lourd ! J'ai l'impression qu'il coule ! Ouais c'est ça ouais ! Ah ouais ! Malin, malin ! Ok sympa ! Sympa de ouf le gameplay en vrai de vrai ! Ok... Faut passer par là... Non ? Ah oui il a... Faut plonger c'est ça ? Attends on est censé être coincé ? Plonge ! Et comment on a fait pour passer l'eau ? Bon on va juste faire des caisses hein ! Tant pis ! Euh... Caisse... Ok... Ok... Une autre caisse en bois... Et alors est-ce que je peux par exemple... Est-ce que je peux par exemple là-dessus mettre une table ? Et ensuite là-dessus je mets genre... Une autre caisse... Ah ouais mais FF... Mais je suis con ! Il y avait juste un escalier ! Oh mais non ! Le Google frère ! Oh non pas encore ! Pas encore ! Une autre faille... Parfois des failles s'ouvrent et engloutissent des choses et des gens ! Ce n'est pas nouveau ! Notre travail à mes camarades et moi consiste à les refermer ! Mais mes pouvoirs ne sont pas suffisants pour refermer une faille aussi grande ! Éloignons-nous pour le moment ! Ouille ouille ! Déjà ! Ouah 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 ! Ou fuck ! Ouah ok d'accord ! Ok... Te noie pas hein ! Te noie pas Zelda ! Je serais bien triste ! Je serais bien triste ! En vrai les jeux de lumière sont sympas hein ! Ça me rend tellement optimiste de voir... Enfin j'ai vraiment hâte ! Et j'espère sincèrement que la prochaine console de Nintendo aura quand même des meilleures performances quoi ! Ah tu es réveillé allons-y ! Parce que en vrai de vrai ! La Switch même si le processeur c'est juste une patate ! Bah... Ils sont chauds ! Genre les jeux édités par Nintendo ils sont vraiment forts ! Pour euh... Pour juste bien les optimiser, bien gérer la lumière et rendre les jeux beaux ! Alors qu'en vrai les textures sont pas si folles que ça tu vois ! Ils sont juste trop forts c'est les rois de l'optimisation quoi ! Ok ! Bon ! J'ai trop hâte ! Le petit journal bien organisé avec les quêtes principales, les quêtes secondaires et tout ça va vraiment être top je pense ! Où sommes-nous ? Euh... On peut peut-être le savoir en regardant ce que t'as donné cette dame tout à l'heure ! Appuyez sur moi pour ouvrir la carte ! Indique l'endroit où vous vous trouvez actuellement ! On est à la plage du sud ! D'accord faut qu'on aille là ! Oh la la ! Attendez je vais regarder un petit peu la map hein ! Ok donc déjà j'ai l'impression que euh... Les zones vont se débloquer par euh... Par genre de mini frontières et il faut juste s'y rendre pour débloquer ! Alors donc là... J'imagine que c'était la citadelle c'est là d'où on vient ! Putain ah ouais on en a fait du chemin ! En fait on a on a pris la citadelle ! On a pris une genre de rivière... Qui a terminé là ! Ouais on en a fait du chemin wesh ! Là-bas mec il y a l'air d'avoir l'oasis des Gerudo ! J'ai trop trop hâte ! Ah ouais non mais là regardez c'est legit ! C'est legit comme dans Bresset the Wild ! C'est à dire que en fait dans Bresset the Wild... Le désert il est en bas à gauche ! Et en plus d'abord il y a l'oasis ! Et ensuite il y a la cité Gerudo ! Donc ça reprend ça pour pas que les gens soient trop paumés ! Donc logiquement... En haut à gauche... Bon alors s'ils suivaient Bresset the Wild ça ça aurait été euh... Les Piaf ! Euh... Sauf que là j'ai bel et bien l'impression de voir un volcan ! Plus j'ai l'impression de voir la tête d'un Goron ! Donc je pense que en haut à gauche de la map c'est plus les Gorons ! Et donc ça ça doit être genre un... Euh... Genre l'avant poste... Bah ça ça doit être le village Cocorico ! Puisque dans Twilight Princess euh... Et même en vrai dans Ocarina of Time... Bah y'a le village Cocorico ! Dans le village Cocorico y'a... Y'a des moulins ! Et généralement le village Cocorico mène... Genre dans Twilight Princess et Ocarina of Time... Le village Cocorico mène ensuite sur les Gorons ! Euh... Si tu grimpes un peu plus dans la montagne ! Donc je suis à peu près sûr que ça c'est village Cocorico... Euh... Village Goron ! Euh... Ça ça doit être genre peut-être un genre de ranch... Ranch long long peut-être ? Un truc comme ça ! Après ça ressemble pas mal à la... A la map de E-Links The Past... Sans... Pour autant être 100% pareil j'ai l'impression ! Ça ça doit être genre le cimetière euh... Ah oui ça c'est la crypte ! Bah oui ça c'est la crypte en référence dans... Dans E-Links The Past y'a ça où... D'ailleurs le jeu commence là hein hein... De mémoire et tu dois... Euh... Aller dans une des tombes et revenir dans la crypte par un... Par un... Parce que la... Les portes sont fermées ! Ça j'ai aucune idée de ce que ça peut être ! Ça... Ça... Ça m'a tout l'air d'être énormément de forêts ! Donc c'est peut-être là où se trouvent les pestes mojos ! Oui regardez ! C'est 100% les pestes mojos là ! Genre la forêt plus ça c'est 100% le terre-terre des pestes mojos ! Euh... Là... Poissons ça m'a tout l'air d'être les Zoras ! Et ça... Ça m'a l'air de ressembler vous savez... Au genre... Au genre d'avant-poste dans Bresset The Wild... Où y'a des genres de petites maisons sur Piloti... Mais c'est pas vraiment des maisons mais genre euh... Y'a des genres de structures en bois avant d'arriver euh... Chez les Zoras ! Ah non putain c'est là les pestes mojos ! C'est totalement là what the fuck ! Ok... Là y'a l'étang en forme de coeur... Comme dans Bresset The Wild... Trop stylé ! En fait... Ah ouais non mais en fait attends... Attends là c'est les Zoras ? Ah oui ça c'est peut-être... Parce que en fait j'ai cru voir qu'il y avait genre deux sortes de Zoras ! Y'avait deux espèces de Zoras euh... Donc peut-être que en gros y'a une espèce de Zora ici... Et une espèce de Zora ici... Et ils se font la guerre pour le territoire peut-être... Ça peut peut-être être ça le lore... J'ai vu que j'ai aucune idée de ce que peut être ce gros truc... Là-haut y'a pas mal de... De montagnes... La montagne qui va vers l'eau me rappelle un peu Link's Awakening mais je pense pas que ça soit ça hein... Ça a l'air sympa comme map hein... J'ai tellement hâte... Déjà rien que de me dire qu'il y'a les Gerudo, les pestes mojos... Les Zoras, les Gorons... Euh... Le village Cocorico... Mec j'ai tellement hâte le village Cocorico ! Ça va être fou ! Et ça... Aucune idée de ce que ça peut être... Je pense que c'est peut-être juste un petit village d'Iliens... Ou une petite ferme... Je sais pas... Ok ! Bah trop trop hâte... Journal d'aventure... Pour l'instant on a qu'une quête principale... Après avoir été emporté par un cours d'eau souterrain... Vous êtes réveillé dans une petite grotte rendez-vous à l'endroit indiqué par un point sur votre carte... Ok ! Bon écoutez... Là il me reste encore 45 minutes dans l'épisode donc on va juste s'y rendre... On va commencer euh... Tranquillement... La petite minimap me met très très bien... Ah un monstre ! Il t'a remarqué ! Zelda tu sais... Te battre contre les monstres ! Pas du tout ! Bah en vrai je peux prendre des cailloux et les lancer sur sa figure mais c'est tout quoi ! Oh putain on peut le mémoriser ! On peut invoquer des monstres ! Oh la dinguerie frère ! Non putain merde ! On peut invoquer des monstres ! En appuyant sur Y vous pouvez reproduire les monstres que vous avez mémorisés avec ZR ! Les monstres reproduits attaquent en priorité les cibles verrouillées avec ZL ! Oh la dinguerie frère ! Tu peux invoquer des monstres ! Alors pour l'instant c'est des petites merdes mais... Pour l'instant c'est vraiment des petites merdes mais... Putain mec quand on va pouvoir invoquer une armée tout entière ! Ah ça va être fou ça ! D'accord donc c'est comme ça qu'on se bat j'imagine ! Ok ! Et par exemple il peut tuer ces trucs là ? Ah non il se fait défoncer là ! Bah après je peux peut-être prendre ça... Le balancer... Ah waouh ! Euh... Merde ! Ah ouais non c'est chaud ! Bah sinon je passe juste par dessus ! Attendez déjà il y a l'air d'avoir un truc ici ! Paf ! Est-ce que je peux genre sauter et invoquer un truc en dessous de moi ? Ah ouais non je suis pas sûr ! Hum hum... Attendez je vais faire ça ! Et alors là je vais ré-invoquer une table ! Voilà ! Et là on peut s'y rendre ! J'aurais bien aimé faire comme dans Minecraft ! Genre tu sautes et t'invoques un truc en dessous genre ! Tu poses un bloc en dessous de toi ! Bon là j'imagine que le truc à faire c'est juste de passer par dessus ! Parce que dans Link's Awakening il faut genre bloquer avec le shield mais... Ah non d'accord ! Ah d'accord ! Ok je peux... Ah ouais putain mais attends ! Mais si on peut vraiment mémoriser tous les monstres c'est vraiment huge ! Il semble pas qu'il l'avait montré dans les trailers ça ! Ah ouais d'accord sauf qu'il est juste immobile ! Ouais ok bon c'est pas le truc du siècle ! Regardez les alentours ! Ouais mais encore... Et les petits boissons ! Oh y'a un quart de cœur ! Oh putain bah... Va tous nous les falloir les quarts de cœur ! Parce que j'aimerais finir ce jeu à 100% donc... Je vous le dis va tous nous les falloir ! Attendez d'abord je pique les petits rubis parce que pour l'instant on en a vraiment pas beaucoup ! J'aime bien les petites grappes de raisins par-ci par-là là ! Le jeu est vraiment trop bien décoré genre même regardez là les... Alors... Bah j'imagine qu'il faut invoquer une caisse ! Bêtement ! Voilà ! Quarts de cœur ! Let's go ! Ca fait plaisir les quarts de cœur ! Tu vois en vrai pour moi... Les quarts de cœur c'est le genre de petites mécaniques qui me manquent un peu dans les... Dans les Zelda plus récents genre... Brested Wight Sears of the Kingdom ! C'est un peu les éléments Zelda de la vieille recette qui ont été abandonnés par la suite quoi ! Après bon pour des choses plus ou moins meilleures ! Mais bon ça fait du bien quand même de voir qu'ils ont pas totalement abandonné non plus les vieilles recettes... Tout ça tout ça quoi ! Les vieux éléments... J'espère tellement ! Alors je pense pas que ça va être le cas parce que je pense que tout tourne autour du bâton mais j'aimerais tellement... Que s'il y a des donjons... Je suis à peu près sûr qu'il y aura des donjons mais... Que s'il y a des donjons ils ramènent les items dans les donjons ! Parce que ça je trouve que c'est tellement important dans un donjon ça fait un peu toute son identité quoi ! Quelque part je trouve... Attends lui faut vraiment que je lui fasse la misère... Pour pouvoir l'invoquer... Le mémoriser... Voilà... Je vais mémoriser tout Hyrule c'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? En vrai est-ce que... Est-ce que vous êtes chauds on part en difficulté héroïque ? Euh... Le mode héroïque destiné aux joueurs confirmés... C'est moi ! C'est tout à fait moi ! Donne lieu à divers changements tels que de doublement des dégâts subis... Aucune apparition de coeur... L'absence d'effet... De certains accessoires... En vrai je sais pas si c'est si bien que ça pour une découverte parce que s'il y a l'absence d'effet de certains accessoires j'ai un peu la haine ! Après on peut changer à tout moment et yes mais... J'aimerais bien voir quels accessoires servent à quoi tu vois dans le jeu de base quoi... J'sais pas ! J'me tâte en vrai ! En vrai de vrai j'me tâte ! Ah je sais ! Je sais ce qu'on peut faire ! C'est on invoque ce rocher mais d'en haut et comme ça il va chuter ! Non mais là il va rien chuter du tout là ! Ok... Ah voilà ! Ok mais bon... A partir de là c'est quoi c'est FF ? Ah non on refait ça... Ensuite boum... Voilà... Ensuite on cancel... Et ensuite boum... Et ensuite on cancel... Et voilà ! Nice ! Déjà deux quarts de coeur ! Déjà deux quarts de coeur ça fait plaisir ! J'hésite à mettre en mode héroïque ! En vrai pour l'instant on va laisser... Mais il y a peut-être... Je me garde le... Je me garde la possibilité de switch de temps en temps... Euh... Pour voir si jamais certains accessoires servent à quelque chose ! En vrai ils ont juste dit ça va pas enlever des accessoires ! Ils vont juste dire ça va enlever des effets d'accessoires ! Ce qui en vrai... C'est pas la fin du monde ! C'est franchement pas la fin du monde ! Mon tataque t'es congénère ou pas là ? Oh il s'est fait défoncer ! Mais bute-le ! Mais défends-toi ! Fais quelque chose ! Il se laisse faire ! Ré du Sud ! C'est bien trouvé ça comme nom ! Ça me fait plaisir parce que le jeu il était un peu laggy dans la citadelle... Mais là il est totalement fluide ! Je pense pas que ça soit 60 FPS mais je pense que c'est 30 FPS constant ! Ah ouais ! Quand je dis ça il y a des petits ralentissements mais... En tout cas ça a l'air relativement stable ! La petite mini-map en bas à droite me met très très bien ! Alors attendez où est-ce qu'on est ? On est au village du Sud ! On est pas loin des mystérieuses failles ! Ouais c'est un petit village chill de fermiers là ! Oh la hache frère ! La faille a englouti quelqu'un ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ces histoires je tiens plus en place ! On est venu au village du Sud d'ordinaire ! C'est un endroit paisible et ces derniers temps rien ne va plus ! Ah si seulement Link était là ! Oh Link est issu de ce village ! Link ? Link est un gars du village ! Merveille de sa région ! Que s'est-il passé ? Enfin il s'est ouvert au nord du village et elle a englouti l'un des nôtres ! D'accord ! Donc Link était de ce village ! Ok ! Oh maintenant je vais rentrer dans toutes les maisons pour essayer de mémoriser des trucs ! J'aurais tellement aimé mémoriser le panier à fruits frère ! Le panier à fruits et légumes ! Oh là ça vous roche ! On peut mémoriser le gigolo ! Oh l'écho de la viande ! Oh oui ! Oh c'est fou ça ! Mémoriser l'écho de la viande ! Vous pouvez maintenant utiliser les amiibos ! Ouais j'avoue j'ai pas spécialement envie de les utiliser pour l'instant ! Oh waouh ! Ah ouais ! Il y a de la place pour beaucoup d'items ! Alors merde ! Vous voyez peut-être pas nécessairement ! D'ailleurs je vais remonter un peu plus ! Mais en gros là il y a mon sceptre ! Et euh... Il y a la place pour beaucoup d'objets quoi ! Donc c'est très bon signe ! Genre des objets plus centraux quoi ! Là il y a des objets je pense à looter ! Qui vont servir à crafter, cuisiner etc... Euh... Pas mal ! Pas mal ! Petite sauvegarde ! Est-ce que du coup on peut faire spawn de la viande qui va nous servir à n'importe quel moment ? C'est fou ça ! Mémoriser ! Est-ce que j'ai déjà mémorisé ces pots ? Ah c'est des pots un peu différents je crois ! Il y a différents types de pots je crois ! Il y a ce pot là ! Ah oui pot du château d'Hyrule et pot banal ! Ouais ok d'accord ! Quelqu'un dans ce village s'est fait engloutir par la faille ! Alors t'imagines la panique sans compter qu'avec tous les monstres qu'il y a dans la forêt d'à côté on a nulle part où se réfugier ! T'inquiète pas ! Non vraiment ! Regardez en terme de déco ils se sont trop cassés les couilles frère ! Avec les petites plantes là et tout ! Non c'est trop beau hein ! Regardez les petits dessins ! Genre là on voit qu'elle a une enfant et tout ou une petite fille ! Des petites photos, un petit cheval ! Non c'est trop fou ! Ils se sont trop tués à la tâche là sur les décos ! Je kiffe ! Mémoriser ! C'est un tambour ! C'est un tropoline ! Oh my god ! Je n'avais jamais vu une aussi grande faille ! Ça fait froid dans le dos ! Il y avait un drôle de vieux bonhomme qui vivait dans la forêt du sud ! J'espère qu'il va bien ! T'as vu j'ai reçu un trampoline il est trop bien ! Tu vas l'essayer si tu veux ! Ok ça fait sauter pas très très haut mais ça va ! Ok on a quelques rubis ! Si jamais je peux peut-être aller au shop là ! J'ai vu qu'il y a un petit shop en haut à droite ! Mec je trouve que niveau déco et tout ils sont vraiment bien quoi ! Niveau déco... Ouais non vraiment niveau déco et tout ils ont trop fait un effort hein ! Je sais que je me répète mais... Genre là c'est trop beau quoi ! Je sais pas comment dire c'est harmonieux ! J'ai envie que ça soit ma maison ! Oh putain j'avais pas vu il y a une statue de... Il y a une statue de hibou ! De Gapwera ! J'ai la ref ! Alors le shop juste ici ! Oh le petit chat sur le toit ! Oh le quart de coeur qui va coûter 320 000 rubis ! Très certainement ! Potions revigrants ! Douceurs enchanteresses ! La boutique du Sud ! Tout ce dont vous avez besoin ! Ne soyez pas timides ! Approchez donc et regardez ce dont nous avons en magasin ! Que puis-je faire pour vous ? Je veux discuter ! Que dites-vous de notre sélection de produits ? Non... Ça va coûter 200 ! Ouais ça coûte tellement cher ! C'est déjà un article très précieux ! Nous n'en avons qu'un en stock ! Ok ça c'est quoi ? Nectar de fleurs ! Nectar sucré au sucre, au parfum de fleurs ! Dans la préparation il me permet d'amplifier les effets d'autres ingrédients ! Non j'ai changé d'avis ! Euh... Il se passe quoi si genre je mets le jeu en normal ? Et que je regarde les prix ? Ok ça change rien ! Ça change rien ! Et ça c'est quoi là ? Pourquoi y'a rien ? Désolé mais c'est un article qui l'a épuisé ! Potions rouges ! J'hésite à acheter parce que je me dis peut-être qu'il va m'offrir un flacon ? Attendez on va sauvegarder, on va sauvegarder au cas où ! J'ai pas envie d'utiliser 30 balles comme ça là ! J'achète ! Vous avez une potion rouge ! Mais alors est-ce que je vais pouvoir garder ce flacon ? Attendez je la teste ! Ah ouais non ça dispawn ! Ah ouais non FF ! FFFF ! Bah écoutez on va économiser pour le quart de coeur hein ! C'est le plus important pour le 100% ! Au moins on sait qu'il y en a un 80 balles juste ici ! Faut pas que j'oublie ! Faudrait peut-être même que je note en vrai ! En vrai ouais je vais noter ! Je vais noter parce que les quart de coeur... Si à la fin on doit checker tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a pas fait... On va devoir retraverser tout le jeu et ça va juste être long et fastidieux pour de la merde ! Euh... Echoes of Wisdom ! Je me mets des petites notes... Notes... Car... De coeur dans le shop du village du sud... Euh... Entre parenthèses 80 rubis ! Voilà ! Hop ! Ok ! Après ceci dit je peux farmer non ? Peut-être farmer des rubis juste ici ! Bon ça va pas l'air d'être la folie mais... Trampoline ! Et donc du coup... Ah ouais d'accord ! Et donc du coup... Si je cook un trampoline et qu'ensuite je vais dans le puits il se passe quoi là ? Oh waouh ! Shit ! Elle est tellement forte de pouvoir porter une caisse comme ça frère ! Oh c'est quoi ce miel ? 5 pots de nectar de fleurs ! Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos carrés mais en l'état l'effet est assez faible ! Ok ! Ok c'était juste ces petits items là ! Ok d'accord ! On a littéralement volé des villageois mais on a l'habitude hein dans Zelda ! Je commence à avoir l'habitude... Euh attendez j'ai oublié j'ai déjà été ici non ? Oh mais y'avait rien de spécial ! Je sais pas pourquoi... Putain elle a l'air un peu importante cette maison genre avec la... La hache et tout devant ! Peut-être pour plus tard ! On verra ! Ok... Mémorisé ! Est-ce qu'on peut écrire ce qu'on veut sur les pancartes ? Je pense pas ! Je pense pas malheureusement ! C'est quoi ce truc là ? Dis Zelda ! Essaye de toucher ça ! La balise a été enregistrée vous pouvez... Oh ! C'est les points de TP ! Nice ! Mais alors ça sert à quoi les... La statue de... D'oiseau là ? C'est une balise comme celle que mes camarades et moi utilisons régulièrement ! Comme les failles peuvent apparaître n'importe où ! On se sert de ça pour voyager rapidement d'un point à l'autre ! Une fois que tu en as découvert une, tu peux t'y rendre à tout moment ! Je suis sûr que ça te sera utile ! Depuis la carte vous pouvez vous rendre aux balises que vous avez déjà examinées ! Trouvez des balises un peu partout ! Si tu en aperçois une, n'oublie pas de la toucher ! Ok bro ! Et alors attends ! C'est plus en haut ou à droite ? C'est plus en haut hein ! Mais j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir une genre de... De failles ! Au nord ! Et qu'on peut pas... Ouais voilà ok ouais c'est ça ! Ah bah oui c'est là où on a vu la cutscene où le mec il perd sa femme ! Et oh tu m'entends ? Si tu m'entends crie ! Ah je ne sais pas qui vous êtes mais je vous en prie aidez nous ! Et vous portez le même capuchon que Link c'est la nouvelle mode ou quoi ? Pardon c'est vraiment pas le moment de parler de chiffon ! Mon épouse s'est fait engloutir par cette faille ! Et oh tu m'entends ? Je suis juste là ! Bah il avait qu'à pas avoir des roues flaquettes voilà ! Je pense que c'est le karma ! Je pense que c'est le karma pour ses roues flaquettes ! En vrai attends le chat sur le toit m'intrigue de zinzin ! Est-ce que je peux genre ? C'est stray ? C'est legit stray ! Ok ! Alors bon bah écoutez on va être obligé de passer par la droite hein ! Si la faille est totalement euh... Ouille 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 ! Il y en a partout ! Il y en a vraiment partout hein ! Je me régale tellement pour l'instant si vous saviez ! Je sens la présence de nombreuses créatures ! Je crois que l'endroit marqué d'un truc se trouve un peu plus loin ! C'est pas grave je vais les dodger je pense ! Ah ! En vrai attends ! Ouais j'ai senti qu'il y avait peut-être un coffre par là ! Oh une pomme ! 5 pommes volt ! Vous vous en serviez pour restaurer légèrement vos coeurs mais en l'état leur effet est assez faible ! Alright ! Est-ce qu'il y a des trucs dans l'eau là ? On voit pas de ouf ! Je pense pas ! Si on voit pas de ouf c'est qu'il y a pas grand chose je pense ! Ok là il y a une petite grotte et après on peut continuer sur la droite ! On va go dans la grotte hein ! Attends que dit le panneau à droite ! Je suis indécis moi ! Attention aux monstres cachés dans les fourrés ! C'est ce qu'ils appellent les fourrés même ! Je pense que par là c'est la suite en vrai attendez ! Je pense que la grotte est trop mise en valeur avec le truc rouge là ! Pour pas que ce soit la suite ! Donc je pense qu'on va faire attends juste les trucs secondaires de ce côté là ! Si c'est possible ! Putain on prend des dégâts frère en mode héroïque hein ! Waouh ! Fume-le ! Fume-le ! En vrai attends je vais mettre un oursin ! Voilà ! Et comme ça on peut le mémoriser ! Et il va être... Et les snakes ils vont être un peu plus forts que les... Je pense qu'ils vont être un peu plus forts que les... Que les golemons de petit slime là ! Putain mais il y a une grotte ici aussi ! Oh waouh ! Il y a des trucs partout là ! Ah non c'est par là ! Ok ouais non d'accord ! On va d'abord faire les grottes ! C'est... C'est plus les grottes qui ont l'air secondaires ! My bad ! Je pensais que les grottes c'était la suite de l'histoire mais pas du tout ! Donc faisons les grottes en premier ! Je vais prendre les snakes parce qu'ils ont l'air chaud en vrai ! Les ropes ! Ah ouais ils rushent et tout ils sont pas mal hein ! Ah ouais ! Non ils sont trop forts frère ! Oh waouh ! Attaque ! Il va cramer ! C'est pas grave ! Je peux en invoquer autant que je veux ! Ok easy ! Vous avez mémorisé l'écho du lumisole ! Trop cute ! Ok what else ? Il y a un secret ici ou... Elle est trop sce cette room ! Ok on va juste bêtement continuer je pense ! Le lumisole a l'air pas mal aussi mais il a l'air plus défensif alors que les snakes ils attaquent direct quoi ! Ah ouais ! Ah ouais ça fout le feu partout ! Ah ouais mais je me crame moi même là ! Mais meurs pas ! Ah ouais ça fout le feu partout là ! Ah ouais ! Ah putain de merde ! Ok ! Ok ! Je vais en faire spawn un dernier ici ! Juste pour enlever toutes les traces de... Telet ! Ah ouais mais merde ! En plus en mode héroïque je peux pas dropper de cœur ! Du coup là le telet il va être là à l'infini en fait ! A moins qu'il y ait un truc sympa genre un quart de cœur ! Oh bah voilà un vrai flacon ! Hein un flacon à fées ! C'est un solide flacon vide les fées peuvent entrer en un clin d'œil ! Encore faut-il trouver les fées ! Ah en vrai c'est chiant ! J'aime bien le mode héroïque parce qu'il est plus difficile mais si c'est pour que ça fasse bip bip toutes les deux secondes j'avoue que ça va être relou ! Genre là je vais être obligé d'aller chercher euh... Peut-être une potion ? Je sais pas ! Je sais pas je sais pas ! Ou alors je repasse en mode normal pour juste dropper deux trois cœurs je sais pas ! Peut-être y'a des fées là-bas hein ! Je me dis s'ils sont malins ils nous donnent un flacon puis ensuite ils nous mettent des fées sur le chemin là ! Juste ici ! Ah bon le quart de cœur va nous régène normalement ! Si on arrive à le choper ! Oh waouh 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 ! Tiens prends toi l'oursin ! Boum ! Mais il est vraiment bête ! Oh putain j'ai failli me prendre un coup moi aussi ! Euh... Shit ! Shit, shit, shit ! Euh... Je peux faire un pot ? Que je balance sur lui ! Oh waouh il s'en bat les couilles ! Ok une pierre ! Que je balance sur lui ! C'était pas mal mais... Euh... Je crois que je peux pas l'atteindre ! Il me saoule en fait ! Ah non il est avec moi ! Oui ok donc il me met pas de dégâts ! Ah oui d'accord ! Et je peux pas lui en mettre non plus ! Il a l'air fort lui ! Le rebond d'atout ! Mec la quantité de mobs que je vais pouvoir invoquer frère ! Oh la dinguerie ! Oh waouh ! Des petits raisins ? Vous avez obtenu du raisin potentiaux ! Oui vous en serviez pour restaurer légèrement vos cœurs mais en l'état l'effet est assez faible ! Je sais pas pourquoi ils disent ça pour tous les trucs genre ils disent l'effet est assez faible machin ! Oh waouh ! Ok ! Le quart de cœur pitié dis-moi qu'il me régène ! Et normalement il me donne un cœur de plus en plus ! Bah j'en ai pas quatre ? Ah merde c'est que le troisième ! Ok moi affaire résolue au moins ! Affaire résolue le bip bip ! En vrai attends ! Je suis intrigué je crois que j'ai... Attends j'ai manqué un truc à droite non ? Attendez attendez je suis fou ou j'ai raté un truc à droite ? Je suis désolé hein si c'est faux mais... Attendez ! J'ai eu un flash là ! Non je pense qu'en plus c'est une cave un secret par cave ! Ouais non je suis fou en fait ! Ouais non je suis vraiment juste fou ! Ouais c'est un secret par cave je pense ! J'aime trop le rythme ! Genre t'sais c'est... Genre là sur le chemin de la quête principale ils mettent des petites grottes avec des trucs secondaires ultra importants ! Genre des quarts de cœur, des flacons ! Hop là ! Hop là fume le ! Euh... Ah par contre on peut en faire qu'un seul à la fois ? Ah c'est dommage qu'on puisse en... Oh waouh ! Ah ouais ça si je peux les mémoriser ça peut être fou ! L'écho du moblin à lance ! Putain on commence à dropper pas mal d'items aussi hein ! Un creux de monstres ! Ok... Oh y'a une fée ! Merde ! Comment je fais pour équiper ça ? Comment je fais pour équiper le flacon ? Elle va aller sur moi la fée ! Non attends ça me saoule elle va aller sur moi ! Y'a aucun moyen de l'équiper ? Le flacon ? What ? Ah ok ! Ah d'accord ça se loote tout seul ! Ah j'avais trop peur que ça aille sur moi ! Ah magnifique magnifique ! Ok bon là ça va me mettre... En plus ça va me mettre super utile pour le mode héroïque je pense ! Ok... Prairie du sud, ruine du sud... Ok bro... What the fuck... C'est un petit village ça ? Oh waouh ! Ah c'est carrément un camp de Bocoblin en fait ! Ah oui ! D'accord ! En fait le nombre de triangles c'est à quel point ils sont chiants à créer en fait ! Et pour l'instant on a que trois triangles de mémoire ! Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il cook là ? Ah il est guise ! Attends je vais envoyer les snakes qui sont plus forts je pense ! Ils font pas beaucoup de dégâts mais vu qu'ils sont nombreux au moins on est pas en infériorité numérique ! C'est ce que je me dis ! Et dès qu'il y en a un qui manque à l'appel, je l'envoie voilà hop ! Dès qu'il y en a un qui crève ! Voilà ! J'aime bien le gameplay ! Le gameplay est vraiment original ! À faire comme ça genre ! Hop donne moi ça ! Euh... On va poser ça où ? On va poser ça là ! Ensuite on va invoquer ! Réorganiser ! Voilà ! On va poser une table ! Ensuite on va sauter ! Euh... Et ensuite... On peut faire une caisse ! Oh merde ! Euh ouais ! Une caisse plus une table ! Connard c'est pas ça ! C'est vraiment pas ça que je voulais faire ! F... 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 C'est bordel de mirds ! Voilà ! Chef ! Pourquoi ? Ok bon d'accord ! Ah ouais ok je me suis fait 3DH je comprenais pas ! Du raisin ! Ferme ta gueule ! Putain de merde quoi ! Du raisin ! Oh ! Un point de TP ! Un point de TP ! Ok ! Votre balise a été enregistrée ! J'ai l'impression que c'est très enfermé ouais ! Pour l'instant on peut pas aller très très loin ! Oh waouh ! Ah ouais ! C'est vraiment euh... C'est vraiment la mère euh... La mère violette quoi ! Ok ! Bon bah on va aller au point que Impa nous a... Nous a dit ! On va aller au point que Impa nous a dit ! Mais en tout cas je vais pas tarder pour ce premier épisode mon ressenti pour l'instant sur le jeu ! Très cool ! J'ai très très hâte de savoir où est-ce que ça nous emmène ! Evidemment ! Comme chaque début de Zelda bah y'a pas mal de tutos ! Beaucoup de blabla et tout ! Donc faut un peu le temps de rentrer dans le jeu ! Mais là je suis totalement dans le jeu et je pense que je vais y jouer toute la journée ! Et j'ai trop trop hâte ! Et je vais me régaler ! Et... Et j'ai trop hâte d'arriver au premier donjon quoi ! C'est ici que tu voulais aller ? Non mais l'endroit était engouti par une faille ! Tu sais Zelda j'ai pour fonction de refermer les failles ! OMG ! J'ai beaucoup de camarades qui ont les mêmes pouvoirs que moi ! Ensemble nous refermons dès qu'elles apparaissent ! Normalement mes camarades auraient dû refermer cette faille immédiatement ! C'est bizarre qu'elle soit toujours ici ! Il est arrivé peut-être quelque chose ! Zelda tu veux bien mener l'enquête avec moi ? Je pense que mes camarades sont à l'intérieur de la faille ! Si j'arrive à la rejoindre on devrait pouvoir la refermer ! Hmm... Est-ce que ça serait pas le moment parfait pour arrêter l'épisode ? Zelda par ici cherchant un point d'entrée dans la faille ! Ok bah vous savez quoi ? Quand je trouve le point d'entrée pour la faille... Je cut le live ! Et comme ça on se garde la... On se garde la faille pour le prochain épisode ! Je pense ! Ah ouais mais merde ! C'est juste au-dessus non ? C'est juste au-dessus le point d'entrée non ? Comme ça le premier épisode il a ses 10 gestes ! Il fait moins d'une heure et demie ! Il fait toute l'introduction ! Et à partir de l'épisode 2 BAM ! Les failles ! Je pense que c'est vraiment le moment parfait pour arrêter là ! Ah ouais ! Non c'est exact ! Ah ouais non ! Là mec ! Là j'ai le cliffhanger parfait pour l'épisode 2 là ! Waouh 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 ! Je m'en doutais ! Je sens la présence de mes camarades à l'intérieur de la faille ! En revanche ils ne bougent pas du tout ! C'est comme s'ils étaient prisonniers de quelque chose ! Si on ne fait rien ils ne pourront pas refermer cette faille... Euh la faille ! Mais si on entre à l'intérieur et qu'on les libère on pourra unir nos forces pour refermer la faille ! Zelda je pense que tous les deux on peut réussir à les sauver ! Tu veux bien venir avec moi ? Evidemment ! Mais pas maintenant ! Juste pas maintenant ! Oh waouh j'ai pas le choix ! Voyons ! Sinon on peut juste rentrer voir ce que ça donne et... On devrait pouvoir rentrer par ici ! S'il te plaît aide moi à sauver mes camarades ! Ah c'est parfait ! Je m'arrête là ! Je m'arrête là ! C'est parfait ! Ecoutez pour l'instant c'est le premier épisode ! Il dure moins d'une heure et demie ! Il est volontairement assez light ! Parce que voilà c'est le début ! Je me dis généralement l'épisode 1 c'est tout le temps l'épisode le plus vu ! Donc voilà je veux pas qu'il soit trop big ! Je veux pas que la barrière à l'entrée ça soit une énorme VOD de 3h ! Mais petit à petit on va aller sur des VOD un petit peu plus longues ! Je pense qu'on va les taper jusqu'à 3h si le jeu est pas trop long ! Je vais mettre le timer en pause ! Mais en vrai ça tombe bien que ce cliffhanger tombe là ! Parce que en plus j'ai quelque chose à faire là dans legit 15 minutes ! Donc comme ça ça me laisse le temps d'arrêter tranquillement ! De vous remercier d'avoir regardé ce premier épisode ! Je pense que du coup il y aura un épisode par jour ! Donc le prochain sera demain à la même heure ! Généralement je poste vers 17h ! Donc voilà sur Julgan Replay en exclusivité ! Et puis je vous remercie infiniment d'avoir regardé ! Je vous dis à demain ! La vidéo de demain sera mieux lotie un petit peu plus longue ! J'espère sincèrement que cette première 1h30 vous a plu ! Ça nous a vraiment permis de s'immerger dans qu'est-ce que c'est le gameplay ? Qu'est-ce que c'est l'univers ? Qu'est-ce que c'est le lore ? Là je pense qu'on va vraiment entamer l'aventure ! Ça va vraiment être là que les choses sérieuses ont commencé ! Je pense que c'est un genre de premier donjon ! Mais en tout cas on verra ça pour le prochain épisode ! Je vous remercie d'avoir regardé le like ! Abonne-toi à Julgan Replay ! Et ciao ! N'hésite pas à aller voir la playlist aussi pour voir tous les autres épisodes ! Si jamais tu regardes ce let's play un peu plus tard ! Pour voir tout le let's play évidemment ! Ciao ciao !